Musique Cette petite peinture là, qui au premier abord a l'air assez insignifiante, dans la mesure où elle représente une scène de genre avec un homme qui bat des chiens. On l'a choisi d'abord pour son titre, parce qu'en fait elle s'appelle le valet de chien, et donc du coup voilà, il y avait une espèce de jeu de mots, c'était rigolo de finir par ça, et ensuite pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire une porte avec un personnage qui sort de cette porte, et c'est un procédé que moi j'utilise assez souvent. La différence pour moi entre travailler sur mur et travailler sur une toile, c'est que quand on travaille sur mur, on travaille directement avec le réel. Quand je travaille sur mes représentations, j'essaye de placer mes personnages de manière à ce qu'ils partagent l'espace réel avec nous, et pas qu'ils soient dans une autre dimension comme peuvent l'être les personnages peints dans un tableau. Alors, ces murs-là sont particulièrement parlants pour un artiste comme moi, parce que chaque mur, chaque infrastructure, chaque architecture porte en elle, selon moi, un potentiel narratif qu'il convient de révéler. Et alors moi, ce qui va m'intéresser spécifiquement dans les murs, ça va être les détails architecturaux, les choses un peu insolites auxquelles on ne va pas forcément s'attendre au premier abord, et c'est ce que j'essaye d'exploiter. Quand je travaille dans la rue, je travaille toujours sur l'institut, donc sur le contexte qui m'est donné. Donc, à chaque fois que je planifie une intervention, je commence toujours par un repérage. Donc, je vais prendre des photos de lieu, des mesures, et c'est à partir du lieu, à partir d'un élément d'architecture, à partir d'un monument historique, à partir de n'importe quoi qui peut m'intéresser, que j'élabore un projet, que je travaille en atelier et que je vais ensuite installer dans le lieu que je vais repérer. Si je travaille avec des œuvres originales dans la rue, ce n'est pas par altruisme, c'est par souci pratique et pour une raison tout à fait logique, c'est-à-dire que vu que chaque œuvre que je fais est unique dans son dispositif, il y a très peu d'œuvres qui pourraient être placées à d'autres endroits qu'elles ne le sont. Le caractère éphémère du collage a ses avantages et ses inconvénients. J'y vois à la fois une contrainte parce qu'effectivement, les œuvres vont être visibles que dans une courte durée dans le temps, mais d'un autre côté, ça permet aussi une certaine poésie de la déliquescence de l'œuvre parce qu'elle arrive à travers plusieurs stades à des états différents. Et ensuite, j'aime aussi l'idée que les œuvres disparaissent et que je puisse faire table rase de ce que j'ai déjà fait pour passer à autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !